Pour actionner le toit ouvrant en commande électrique, placez le contacteur d'allumage à la position ON. Pour ouvrir ou fermer complètement le toit ouvrant, poussez la commande vers ouverture ou fermeture et relâchez-la. Vous n'avez pas besoin de la maintenir en position. Pour ouvrir ou fermer partiellement le toit ouvrant, poussez la commande dans l'une ou l'autre des directions. Lorsque le toit ouvrant atteint la position souhaitée, poussez de nouveau la commande pour l'arrêter. Pour incliner le toit ouvrant vers le haut, fermez d'abord le toit ouvrant, puis poussez la commande vers la position haut et relâchez-la. Pour incliner le toit ouvrant vers le bas, poussez la commande vers la position bas. Si vous avez coupé le contact et que vous remarquez que le toit ouvrant est ouvert, vous avez encore un peu de temps pour le fermer. Cependant, si l'une des portes avant est ouverte pendant cette période, l'alimentation électrique du toit ouvrant est annulée. Si le toit ouvrant ne fonctionne pas correctement, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan pour l'entretien. Pour utiliser le pare-soleil panoramique, le contacteur d'allumage doit être en position ON. La commande du pare-soleil est située ici. Pour ouvrir le pare-soleil, poussez la commande vers la position ouverture et relâchez-la. Pour fermer le pare-soleil, poussez la commande vers la position fermeture et relâchez-la. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.